bonjour à tous contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo all aromazone j'ai refait une commande normalement j'aurais pas dû en faire une pas tout de suite en tout cas mais on m'a demandé deux recettes dont une où je n'ai quasiment rien pour pouvoir faire la recette à part ne serait-ce que la vitamine e mais pour le reste je n'avais rien du tout et l'autre vous allez voir ça va être une recette avec l'extrait de plantes de concombre que je ne connais pas d'ailleurs j'aurais pu m'en passer j'aurais pu faire autre chose mais je me suis dit pourquoi pas tester alors je vais faire deux recettes qui seront après ce haul donc pas directement après mais quelques jours après ou peut-être un petit peu plus tard je ne sais pas comment je fais parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de petites vidéos en stock donc des fois je choisis selon ce que j'ai envie de mettre selon mes désirs donc comme vous pouvez le voir il y a à peu près pour 54 euros si je ne me trompe pas c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose déception après le déballage du colis je me dis eh ben dis donc il n'y a que ça eh ben oui ça m'a refait encore la même chose mais bon il y a quand même de très très bons produits donc que je vais vous présenter maintenant donc j'ai commencé avec le macérat huileux donc de vanille que je ne connais pas du tout je pensais que ça allait sentir quand même beaucoup plus fort que ça mais en fait ça ne sent pas beaucoup beaucoup donc c'est en 100 ml donc ce sera pour une recette pour ma tante qui m'a demandé qui m'a dit je veux ça donc du coup je vais lui faire ça sent mais comme je vous disais semble pas très très fort mais bon ce n'est pas bien bien grave voilà pour le macérat huileux ensuite j'ai acheté de l'huile végétale de sésame que je ne connais pas non plus donc c'est marqué riche et restructurante pour tout type de peau c'est un 100 ml c'est bio donc pareil que pour le macérat huile de vanille ils sont tous les deux bio et pour finir j'ai pris aussi une autre huile là que je connais le sonduri qui est excellent un excellent anti-ritte c'est vrai que je l'ai racheté protectrice pour les peaux sensibles et fragiles mais vous pouvez l'utiliser pour tout autre type de peau c'est très riche c'est marqué de toute façon c'est très riche oui en actifs puissants notamment en alors attendez orizanol ouais c'est ça des fois c'est vraiment des noms un peu bizarres elle est connue pour protéger la peau des uv du vieillissement activer la micro circulation et apaiser les peaux sensibles donc c'est pour ça que je l'ai racheté donc en 100 ml ce sont des huiles qui sont pas très très chères l'huile de sésame je sais plus à combien de toute façon je vous mettrai les prix à l'écran mais ce ne sont pas des huiles bien bien chers sésame c'était 350 les 100 ml donc c'est vraiment pas cher donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus alors pour la recette de ma tata de ma tante on va dire j'ai pris donc un petit berlingot de datier du désert que je ne connais pas du tout je n'ai pas encore senti je ne connais pas du tout ça a l'air d'être bien liquide en tout cas donc c'est un petit berlingot de 10 ml je mettrai dans la recette mais il n'en faut pas 10 ml il en faut quand même un petit peu moins donc que vous verrez ça un petit peu plus tard ensuite donc va toujours pour ma tante pour la même recette la fragrance cosmétique morea que je ne connaissais pas j'étais obligée de l'ouvrir pour sentir ce que ça sentait et ça sent vraiment l'été à fond les manettes c'est super donc c'est une fragrance de 10 millilitres vous verrez je pense cette vidéo aussi parce que c'est vrai qu'elle est quand même pas mal j'en ai jamais fait en plus des comme ça juste après la vidéo all aromazone ensuite alors là un achat qui n'était pas obligatoire j'ai voulu tenter j'ai voulu essayer donc c'est le sang du dragon donc extrait concentré du sang du dragon c'est tout rouge elle en a déjà acheté elle a déjà fait quand même pas mal de tests avec donc réparateur et anti-hage donc c'est un peu pour ça que je l'ai pris je me suis dit tiens pourquoi pas racheter un petit actif dans cette commande c'est en 10 millilitres c'est un actif si je ne me trompe pas qui est pas très très liquide donc il faudra prendre avec la pipette qu'ils ont mis d'ailleurs je ne l'ai même pas ramené de 2,5 millilitres si je me souviens bien mais bon à tester je suis un petit peu impatiente de tester ce produit donc là j'ai repris parce que pour la recette pour ma tante il fallait le mica nature noisette scintillant donc là c'est en 30 grammes pardon 10 grammes il en faudra pas beaucoup non plus donc ça je trouve que c'est quand même désolant d'acheter des des micas ou des oxydes en 10 grammes alors qu'on utilise très très peu ça serait beaucoup mieux s'ils faisaient en petite quantité parce que moi en règle générale j'en avais acheté quand même pas mal d'ailleurs je ne les utilise pas donc du coup je les avais donné mais c'est vrai que 10 grammes c'est quand c'est valable jusqu'à quand 2019 donc ça va on a largement le temps mais bon c'est vrai que c'est énorme pour moi donc en tout cas il m'en fallait donc je l'ai acheté et ça va être quelque chose ça va être important dans la recette que je vais faire pour ma tante ensuite la base lavande donc j'ai voulu la reprendre maintenant donc je l'ai racheté en 1 litre c'est vrai qu'il y a tout le temps le souci de dire j'achète en 1 litre j'achète en 2,5 litres j'avais fait le comparatif des 2,5 litres il n'y a vraiment pas grand chose je croyais même pas un euro d'équerre entre le 1 litre et le 2,5 litres en calculant pour voir la différence il n'y a à peu près même pas un euro je crois donc ça sert à rien d'acheter et en plus on m'a dit que c'était pas du tout pratique avec le 2,5 litres au niveau de la bouteille voilà pour la base lavande ça c'est vraiment l'incontournable sur Aromazone en tout cas pour moi un des incontournables et là j'ai pris du SCI alors je l'ai pris qu'en 50 grammes parce que je ne connais pas du tout moi je connais le SCS et le SLSA mais je me dis tiens pourquoi pas tester un nouveau petit tensioactif que je ne connais pas c'est que c'est en fait c'est de la poudre donc attention voie respiratoire surtout si vous n'avez pas des problèmes de toute façon c'est obligatoire de mettre un masque normalement pour la manipulation de ces produits de ce type de produit donc là c'est qu'un petit paquet 50 grammes c'est pas grand chose comme vous pouvez le voir mais bon c'est déjà pour tester ça coûtait 2,20 euros je m'en souviens très bien donc ça coûte pas du tout cher voilà pour le tensioactif donc là pour une deuxième recette j'ai pris un flacon il est très mignon d'ailleurs c'est un flacon en 30 ml avec un bouchon une pompe crème vous allez voir ce que je vais en faire avec donc je vais l'utiliser avec l'extrait de concombre donc là je l'ai pris en 30 ml alors ils disent pour les peaux grasses les peaux mixtes non moi je dirais pas que ça parce qu'après selon ce que vous mettez dans la crème dans le contour des yeux dans ce que vous voulez d'ailleurs ce que vous voulez faire avec l'extrait de concombre vous pouvez changer les huiles végétales ne serait ce qu'une huile végétale par exemple d'argan qui est gras et par exemple la sanderie qui est qui est une huile sèche on peut faire beaucoup beaucoup de choses donc moi je ne suis pas trop d'accord avec ça mais bon c'est vrai que ça combat comment dire l'excès etc de gras sur le visage pour les peaux mixtes ou grasses donc voilà en plus c'est bio oui oui c'est bio et pour finir la céravelina que je ne connais pas j'ai été obligé d'en acheter parce que je n'ai pas pris ma cire d'abeille j'aurais pu faire avec mais bon je ne l'ai pas donc je ne connais pas du tout la céravelina voilà ça fait des petits j'en colle partout en plus voilà ça fait ça donc là bon ça ça va être je vais l'utiliser je vais pas l'utiliser que dans ce que je veux mettre parce que là on est à 50 grammes il m'en faut très très peu pour ma future recette mais bon ça peut être un très très bon petit ingrédient pour faire des cosmétiques maison donc voilà c'est marqué texture et touche et doux donc c'est pour ça que je le prenais voilà pour la commande non il y a encore des petits trucs là ici donc là il y a une pompe mais bon ça c'est pour c'est comme d'habitude quoi une pompe huile crème et j'ai fait aussi deux petites spatules pour la crème parce que j'avais fait ma crème pour anticellulite anticapiton etc et donc du coup ce n'est plus du tout moi qui l'utilise et donc du coup la personne qui l'utilise à des grands ongles et c'est vrai que dans un pot c'est pas très top de mettre directement les doigts avec les ongles à prendre là partout en dessous donc du coup je me suis dit tiens je vais acheter des petites spatules comme ceci c'est bien sympa on rince et c'est propre donc voilà pour le holaromazone j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très bientôt bye